Et salut les amis c'est Garnik, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Space Ingenieur et on se retrouve dans le croiseur. Alors ça a pas mal avancé depuis la dernière fois, déjà on peut voir que je peux marcher dans le croiseur parce qu'on a un... Comment on appelle ça ? Un générateur de gravité artificielle qui se trouve pas ici, qui est tout en bas, qui est là au milieu. Donc la pièce n'est pas terminée, tout ça, il y a des travaux à faire, on va faire la visite. Donc il est ici, il fait plus ou moins toute la zone qui fait la partie base. Malheureusement à quelques mètres près c'est pas suffisant parce que quand on se cogne contre le mur, vous voyez je suis à droite, je suis dans une zone rouge, j'ai plus de gravité. Donc il va falloir que j'en mette plusieurs avec des plus petits champs mais suffisamment grands pour que ça passe là-dedans. Mais sinon c'est dommage, c'est quasiment bon mais quand on regarde ici, tout est quasiment à fond donc je peux pas le faire. Donc tant pis, bon ça c'était pour une première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a fait ? Vous pouvez voir ici qu'on a des énormes conteneurs, donc c'est les plus gros conteneurs qu'on peut avoir. Donc c'est des large cargo conteneurs, des grands, ouais des grands conteneurs. Donc on peut voir que je suis en train de répatrier tout ce qu'on avait dans la base ici. Je vais vous faire voir après comment je fais pour le faire. J'ai un petit système temporaire. J'ai prévu de construire deux autres coffres ici plus tard. Donc ça c'est pour l'étage tout en bas, en dessous là si on regarde on a accès aux rampes pour sortir du vaisseau par les trains d'atterrissage, je vais y arriver. Donc si jamais on remonte d'un cran ici, on aura entre deux tout le système de pipe. Donc là j'ai juste commencé à placer les... Je vais pas y arriver. Les... Les convoyeurs, voilà. Le mot m'échappé. Donc je suis en train de placer tout ça, on va voir ça ensemble peut-être après. Ici, on est dans la salle principale on va dire. On a ici le réacteur qu'on avait déjà allumé ensemble. D'ailleurs j'ai un petit peu plus de uranium pour lui. Je toc. Si on regarde ici, je suis en train de construire, enfin j'ai construit un assembleur. Et ici il y a de quoi construire deux raffineries. Donc on va mettre deux raffineries, trois assembleurs pour avoir la construction rapide et de l'assemblage rapide, enfin un peu plus de puissance pour raffiner on va dire. Et voilà donc ce sera déjà beaucoup plus efficace, enfin deux fois plus efficace. Donc si jamais... Ah oui, ce que je voulais vous montrer, il faut que j'aille sur le hangar. C'est qu'il y a eu une nouvelle mise à jour. On est actuellement en version 1.039. Et on a eu entre autres les batteries, enfin des batteries. Voilà, on a ici des batteries qu'on peut poser sur les gros vaisseaux, stations et petits vaisseaux. Et ça nous permet de stocker de l'énergie tout simplement. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié le recycleur Mark I. Et j'ai retiré tous ces réacteurs qui étaient sur le côté, on avait les quatre petits réacteurs comme on avait fait. Et j'ai remplacé par une batterie ici, donc on voit son niveau de charge, tout ça. Je vous invite à regarder les vidéos sur la chaîne officielle qui présente les mises à jour et qui explique très bien comment ça marche. Il y a... Oh, je me tape un écran noir, je crois pas que ça coupe pour vous. Oh, il y a une private cell. Allez, on va aller jouer une private cell pendant que je parle. Je vais peut-être juste me mettre dans le vaisseau le temps de recharger mon énergie. Comme ça je partirai à 100%. Voilà. On va aller attaquer une private cell. Alors la private cell c'est un petit peu cheaté parce qu'elle n'a aucune défense tout ça. Donc on peut y aller à patte. On peut carrément y aller à patte, c'est pas un problème. Et on va voir comment ça se passe pour une private cell. J'en ai jamais attaqué d'ailleurs. Enfin, en vidéo. Et du coup, pendant que je fais la route, que je me lointre tranquillement de ce boop 2, je parlais des batteries. Oui, les batteries permettent d'emmagasiner de l'énergie. Donc on verra plus tard, on fera une petite station de charge pour les vaisseaux. Et l'idée c'est de passer tous les petits vaisseaux sur du chargement avec batterie pour que ça a pu avoir à les approvisionner en uranium. On gardera tout l'uranium pour le croiseur. Lui restera sur l'uranium, je pense. Ce sera plutôt sympa. Enfin, ce sera plutôt pratique. Et si jamais plus tard, par la suite, on se fait une base, la base sera en uranium et le croiseur avec des batteries peut-être. Enfin, il faut voir. J'ai pas encore le temps de tester, mais a priori les batteries gardent en elles pas mal d'énergie. Ils peuvent en délivrer pas mal. Donc là, on se rapproche tranquillement. Je vais désactiver le stabilisateur. Comme ça, je peux garder ma vitesse constante. Donc l'idée, ça va être de l'intercepter, de dessouder la porte pour pouvoir rentrer dedans. Puis on va le remettre tranquillement au vaisseau. Il n'a aucune défense, il n'est pas piégé. C'est vraiment le vaisseau de base, le private cell, c'est vraiment le vaisseau de base à attaquer. Il y a ça et le business shipment qui n'est pas piégé ni armé. Donc, c'est deux vaisseaux que vous pouvez aller attaquer très facilement. Là, je le rive peut-être un peu vite. Donc ça, c'est faisable pour l'instant. C'est d'ailleurs un petit peu cheaté, je trouve. C'est parce que les combinaisons des astronautes vont plus vite que les vaisseaux. Donc ça, c'est été créé à la base pour pallier au fait qu'on puisse sortir de son vaisseau par accident et qu'on pourrait pouvoir le rattraper. Donc nous, on s'en sert aussi pour pouvoir attaquer des vaisseaux. Tranquillement, tranquillement. Wouah, 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 attendez. Donc lui, il est en train de... Il est en mouvement. Il est en mouvement. Et moi, il faudrait juste que j'arrive, voilà, à foncer là-dedans. Que j'active la porte. Que je rentre. Voilà. Et maintenant, je peux activer les stabilisateurs inertiels. Et voilà, il est... Il est à moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire accélérer à mort. Vers Zbopto. Et on va... Et voilà. On va rentrer tranquillement à la base. Donc, pendant qu'il vole... Donc je vais me mettre à 30 mètres secondes. Ça me laissera du temps. Je suis pas très loin, en fait. Je suis presque à 10 kilomètres, quand même. Pourquoi j'arrive pas à avancer ? Si, c'est bon, j'arrive à avancer. Donc oui, les batteries, c'est plutôt sympa. Tous les petits vaisseaux vont passer sur des batteries. Par contre, il y a certains vaisseaux qui vont être plus compliqués à modifier que les autres. Donc je sais pas si, par exemple, le Digger Mark II resterait pas en uranium. Mais on en ferait un Mark III qui serait avec des batteries et un peu plus gros au passage. Pour miner encore plus. Alors, à voir, à voir. Et pour le vaisseau de BX, c'est avec BX. Je vais rester avec lui. C'est le vaisseau de soudage. On verra ça ensemble. S'il veut le modifier ou pas. Donc là, je suis à 70 mètres secondes. On va continuer d'avancer. Donc ça fait une petite coupure sur ce que j'avais prévu aujourd'hui. Mais c'est pas grave. En fait, aujourd'hui, je veux tout simplement avancer dans la base. Dans le croiseur, plutôt. Et continuer de déplacer tout notre stuff. Et du coup, ça me permet de vous faire voir comment je fais actuellement pour déplacer le stuff. C'est un truc complètement temporaire. J'ai activé le stabilisateur universitaire pour pouvoir me guider. Voilà. Alors donc, faites gaffe. Parce que là, j'avance à 100 mètres secondes. Et c'est très très lent à ralentir avec les vaisseaux que vous voulez. Donc là, par exemple, j'ai tout lâché. Et j'ai mis... J'ai mis presque 400 mètres à m'arrêter. Donc évitez d'arriver comme des bourrins sur vos vaisseaux. C'est un conseil. D'arriver comme des bourrins sur vos basses, plutôt. C'est vraiment un conseil. Donc on va essayer de se garer comme on peut là-bas. Enfin, pas là-bas, mais on va passer, on va contourner. Et on va aller poser ça sur la plateforme qui n'a pas encore été détruite. Pour l'instant, elle tient le coup. Donc là, je suis à 10 mètres secondes. Et vous voyez que les pattes de la plateforme, ici en bas, ils sont bleus. Je vais vous faire un moment après. C'est quoi ? En fait, ils sont en mode autolock. Donc ce que je vais juste faire, c'est... C'est de me poser doucement, mais sûrement dessus. Et dès que je serai à portée, ça va me verrouiller normalement. Boum, voilà, j'ai été verrouillé. Donc je vais tout éteindre. Ça ne marche pas ? Pourquoi je ne peux pas éteindre ? Pourquoi je n'arrive pas à éteindre les... Ah si, c'est bon, ça devait être éteint. Si, c'est éteint, mais... Alors, attendez. Réacteur... Oh là là, c'est éteint. Mais en fait, il continue de rester allumé parce qu'il a ses panos solaires. Ça suffit à l'alimenter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller juste vers le réacteur. Normalement, les réacteurs se trouvent en dessous. Et je vais piquer son uranium. Voilà. Donc là, j'ai piqué tout son uranium. Et là, il y a le coffre. Je vais piquer. Quelques ressources. Donc, bon, il continue de tourner. Ce n'est pas gênant. Il est fixé. Donc ici, j'ai récupéré, pour en revenir à ce que j'ai fait, j'ai récupéré l'assemblaire pour le reconstruire là-haut. Je n'ai pas encore récupéré ici parce que la raffinerie continue de travailler. D'ailleurs, elle n'a toujours pas fini. On va la laisser finir ce qu'elle fait. On le processe pendant ce temps-là. Mais j'ai récupéré les trois quarts des trucs. J'ai commencé à démonter tout ça. Normalement, tout ça, on n'en a plus besoin. Je pourrais même le reprendre maintenant, d'ailleurs. Parce qu'il faut juste que la raffinerie raffine ce qu'il reste à faire et basta. Je vais pouvoir récupérer ça. Ah, il faut faire bien. Ah oui, aussi, avec la mise à jour. Je ne sais plus si je l'avais dit. La mise à jour qu'il y a eu il y a deux semaines, me semble-t-il. On a une option pour dessouter plus vite. Comme vous pouvez le voir, je dessoute vachement plus vite. Alors, on l'a activé parce que ce n'est pas cheaté. C'est juste qu'on gagne du temps. Et comme on n'a pas énormément de temps pour jouer, ça nous avantage de pouvoir faire ça. Et pour vous, dites-vous que ça nous laisse plus de temps pour faire des vidéos. Ah oui, les réacteurs sont éteints, mais la base est alimentée. Mais au moins, ça ne permet pas de consommer du jus pour le stabiliser, sachant qu'il est posé. Ici, petit truc, petit détail. Sur le côté, vous pouvez voir qu'il y a... En fait, derrière ici, on est tout de suite collé au niveau du... Comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver. Du coffre, du conteneur. Donc, on a ici un convoyeur avec des tuyaux, un autre convoyeur. Et ici, un truc pour éjecter. Et... Et ici, on a le vaisseau qui est... Voilà, qui est réglé en mode éject. On voit qu'il éjecte des trucs. Et bon, il est mis à l'envers, accessoirement. Il est en train de virer tout ce qu'il avait dans son inventaire. Et tout ce qu'il avait dans son inventaire, c'était, bien sûr, le contenu de ce qu'il y avait dans la base en dessous. Alors, ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui, très rapidement, c'est connecter... Attendez, est-ce que je fais ça ou est-ce que je ne ferai pas autre chose avant ? Donc, il faudrait penser aussi à faire la station de charge du vaisseau. Je suis en train de réfléchir à ce qui a le plus d'importance. Si, je vais peut-être quand même réfléchir un petit peu à connecter le réacteur au coffre. Donc, on a toute notre zone de stockage ici. Bon, tout ça, c'est à construire, bien sûr. On a notre zone de stockage ici. Et l'idée, ça va être de connecter tout ça... Enfin, juste connecter... Ah, je suis bloqué. Juste connecter un câble et de le drainer jusqu'ici. Parce qu'ici, on a notre réacteur avec un convoyeur ici qui n'est pas terminé, qu'il faut faire d'ailleurs. Du coup, il va me falloir beaucoup de matos. Alors, il faut des composants, des plaquages et des tubes. Composants, plaquages, tubes. Composants, plaquages, tubes. Alors. Petits tubes. Composants. Plaquages. Composants, plaquages, tubes. Je crois que c'était tout. Ouais. De prendre quelques plaques d'acier au passage. J'en ai plus ici. Non, j'en ai plus. Dommage. Ok. Donc, on va prendre les convoyeurs. Donc, il faut des convoyeurs. Il y en aura peut-être besoin. Par contre, il va nous falloir ça et ça. Et on va aller construire... Ce que je vais faire, c'est pour ne pas m'embêter, je vais virer ça. Alors, on met dans la barre les trucs. Et, 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 on va diriger tout ça. Alors, je vais le faire remonter. Pourquoi je ne peux pas le poser ? Plaquage d'acier. Ah, fuc. Fuc, 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 parce que je n'en ai pas sur moi. Je dois... Voilà. On va sortir par là. On va essayer de sortir par là. Voilà. Et normalement... Ce vaisseau-là doit peut-être en avoir sur lui, s'il ne les a pas encore éjectés. Ouais. Voilà. Donc, on repart là-dedans. Bon, on va passer par en dessous, ça sera plus simple. Plus rapide, surtout. Youhou ! Alors. Alors, normalement, vous avez vu la vidéo sur laquelle on fait le décollage du vaisseau. Ça a été assez laborieux, mais on a réussi. Et le vaisseau est capable de bouger sans exploser, ce qui est plutôt pas mal. Donc. On va placer ça comme ça. Ouais, ça va le faire. Comme ça. Comme ça. On va tout de suite calculer. C'est là-bas, donc il faut mettre un coude. Comme ça. Ensuite, on revient par là-bas. Ça va passer devant la fenêtre, ça va être moche. On va le faire autrement. On va le faire autrement. On va plutôt le faire comme ça. Hop. Hop. Et du coup, on va le faire... Oula, je l'ai foiré celui-là. On va le faire rejoindre ici, à ce niveau-là. Du coup, ici, il faut tourner. Par là. Puis, refermer. Voilà. Voilà. Du coup, ici, on va... Virer ça. Ça. On va virer ça. Et on va rejoindre plutôt comme ça. Voilà. Donc, il va falloir souder tout ça maintenant. Ce que je vous propose, c'est de faire une coupure et de revenir quand c'est fini. Il me manquait des moteurs et encore des composants. Donc, je fais tout ça et je reviens. A tout de suite. Ok, les amis, c'est bon. C'est pas ce que finit. Presque. Il me manque encore des trucs à chaque fois. Ça va me permettre juste de vous dire que... Comme on a aussi mis l'option... Enfin, on a mis l'option pour dessous des plus vite. On a aussi l'option pour souder plus vite. Qui va avec. Donc, on a aussi activé, comme vous pouvez le voir, tout ça... C'est pas cheaté puisque ça coûte toujours autant aux composants. Mais c'est juste que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Comme encore une fois. Je pense que vous comprendrez. De toute façon, ça pour le coup, c'est pas un truc discutable. Parce qu'on s'est tapé à faire tout le croiseur en vitesse normale. Donc, on peut bien se permettre de faire ça en vitesse accélérée. Vitre pare-balles et plaques d'acier. Il y arrive à finir ça. Vitre pare-balles. De plaques d'acier. D'accord, je vais aller loin avec tout ça. Je vais le retirer un petit peu. Retirer un petit peu. Voilà. Donc, on a bientôt fini. Voilà. Le coude. Non. Le coude. Et là, vous allez voir que comme ça va être connecté, ça va devenir vert, tout ce tuyau-là. Bon, c'était pas un bon plan de mettre les trucs comme ça, apparents. Ah bah, c'est bon, il y a tout. Alors, est-ce que c'est devenu vert ? Ouais, c'est devenu vert. Alors, des fois, on a l'impression que c'est un peu jaune. Mais non, c'est juste un effet de lumière. C'est vert. C'est bien vert. Du coup, ce qui veut dire qu'à partir du maintenant, notre conteneur ici est connecté au réacteur. Et qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela nous permet de faire ? Bah, tout simplement, si jamais on met de l'uranium dans ce conteneur, eh bah, le système de convoyeur va automatiquement dire, ah, déjà, c'est du carburant. J'ai un réacteur qui peut stocker du carburant. Bah, je vais aller l'envoyer dedans. C'est plutôt pratique. Enfin, c'est même complètement cheaté. Enfin, pas cheaté, mais complètement indispensable. Et du coup, ça va nous permettre, dès qu'on mettra de... Enfin, par exemple, là, si jamais, avec le vaisseau qui est encore ici, on envoie de l'uranium en allant miner tout ça. Ça sera mis là-dedans. Ok. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Ce que je serais bien tenté de faire, c'est finir de souder tous ces trucs-là. Donc, j'ai des compos. Ouf, j'ai plus de compos, j'ai plus rien. Alors. Ouais, je suis tout nu. Presque, j'ai plus rien. Ce qu'on va faire ensuite. Ce qu'on va faire vite fait. Oh, tiens, il y a un... Commercial Freighter, apparemment. Enfin, le nom est un peu buggé, non ? Qui se mélange peut-être avec autre chose. On va pas aller l'attaquer, puisque ça, par contre, ça va être... Ah, ça va être un peu protégé. Même beaucoup protégé. Ce que j'aimerais bien finir aujourd'hui, c'est ça. Ce truc-là. C'est une grosse bébête. Pour ça, il me refait encore plein de plaques d'acier. Oh, il me faut 1000. Ouais, il me faut beaucoup de plaques d'acier. 1200 quasiment. 20 ordinateurs, 20 grands tubes. Donc, il faut beaucoup, 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 beaucoup de stuff. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je vais peut-être faire une coupure, le temps de faire ça. Je vais déjà voir si j'ai les plaques d'acier. Alors, ne vous inquiétez pas. Après, on fera un truc pour accéder au stuff, enfin, à tous nos items depuis ailleurs. Parce que là, c'est chiant de redescendre à chaque fois. Donc, il me faut 1200... Je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça non plus. Donc, il me faut les 1200 plaques. Bon, et je suis full. Je vais aller les poser, ce sera déjà bien. Je vais aller poser ça. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir aussi connecter notre raffinerie à notre système de convoyeur. Comme ça, dans le même principe, si jamais le système de convoyeur détecte qu'il y a des ressources, en l'occurrence des minerais qui n'ont pas été process encore, Donc là, il manque juste des ordinateurs pour celle-là. Peut-être que je le fasse. Je pose les plaques que j'ai, en fait, là. Hop, voilà. Pour ça, j'ai plus rien sur moi. Euh, ouais, voilà. S'il détecte des ressources qui n'ont pas été process, il va nous les envoyer directement là-dedans et les éjecter après pour les stocker ailleurs. Ça, je ne suis pas sûr. Ou s'il les éjecte tout seul, je ne sais plus. Il les éjecte que quand son inventaire est full, je crois. Parce que là, la raffinerie a un petit inventaire. Donc, il manque 20 ordi, 20 tubes. 20 ordi, 20 tubes. Et pour celui-là, il manque quoi ? Soit 80 ordi, donc 100 ordi, 20 tubes. 20 grands tubes. 100 ordi, 20 grands tubes. Ah, c'est chiant quand je touche les bords. 100 ordi. Alors, ordinateur. On prend 100. Et 20 grands tubes. Voilà. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Replacer de conveilleur, il faut quoi ? Des plaques d'acier. Je vais reprendre des plaques d'acier. Comme ça, je pourrais au moins les placer. Oh, je n'en ai plus beaucoup là. Je n'en ai plus beaucoup. Donc, on va finir ça vite fait. Attention, ça a eu bloué un petit peu les yeux. Comme ça, on aura déjà deux assembleurs de feu. Ce sera déjà pas mal. Oh, je n'ai plus beaucoup d'énergie dans mon armure. Attention. Il y a un milling carriage. Milling carriage, il y a aussi des tourelles de défense. Et je crois qu'il peut même être piégé. Donc ici, on pose le reste vite fait. Il me reste combien d'énergie ? On le voit en bas à gauche, 17%. Je vais me dépêcher de finir ça. Non, j'avais tout pile ce qu'il me fallait. Donc, on peut aller être pris en rame. Allez, on va tracer. Alors, comment on fait pour se recharger ? Il y a plusieurs solutions. La solution que je vais choisir, là, c'est pour l'instant, c'est tout simplement d'aller dans un vaisseau. Parce que dans les vaisseaux, quand on est sur la place du pilote, on recharge notre énergie, comme vous pouvez le voir, 30%, tout ce que ça. Et ça va me permettre vite fait de vous faire voir la batterie qui a une charge d'environ une journée, là, pour l'instant. Donc, pour l'instant, une journée sans bouger. Donc, ça a plutôt une bonne charge, en fait. C'est une bonne capacité. Voilà, j'ai recherché mon énergie. Donc, revenons-en à du convoyage. Je ne sais pas si ça se dit, mais admettons. Il va falloir faire deux choses. Il va falloir connecter cette raffinerie, qui est donc complètement terminée. Merde, j'ai mis mes plaques. Ah bah, de toute façon, il va falloir la récupérer, parce qu'on peut la connecter sur ce côté-là, en fait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou, ici. Oh, puis ça tombe tout pile sur un convoyeur. Donc, comme ça, ça m'a permis de récupérer quelques plaques. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est que... Ici, on va mettre un convoyeur, comme ça, il sera aussi connecté avec l'autre, sauf qu'il me faut du plaquage intérieur que je n'ai pas sur moi. Un plaquage intérieur... Oula, il faut éviter de mourir. Plaquage intérieur, plaquage intérieur... Donc, revenons-en ici. On m'avait dit qu'on mettait un convoyeur là-haut. Et après, ça va être juste quelques tubes, si j'arrive à retrouver l'endroit de l'envers, je suis perdu. Je vais où, là ? Je suis où, attendez. Ok, je suis là, peut-être à l'envers. Voilà, je toque. Euh... En fait, il faut mettre un coude là-bas. Un virage, si vous préférez. Ah, bouge pas. Nickel. Et là, après, on remet celui-là. 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 Comme ça, la raffinerie sera connectée. Je vais faire une coupure, le temps dessous de tout ça, et je reviens tout de suite. En vrai, les amis, j'ai presque fini. Il me manque juste quelques composants de construction, et je prends de l'avance pour la suite. Je me suis fait un raccourci, au passage. Donc là, on est sous... On était sous les... Les assembleurs, comme on peut le voir, c'est marqué dessus. Et du coup, on pourra aussi les connecter via... Hop, 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 hop. Hop, des convoyeurs, tout simplement. Et on fera le système de pipe après, mais pour l'instant, je ne vais pas les connecter tout de suite. Là, ce qui me manque juste, c'est quelques... Euh... Composants de construction. Il me manque 120, je crois. On va... Je toque un... On va, on va, on va, on va... On va... Connecter ce qui reste à connecter ici. C'est parti. Attention, attention. Ça va devenir tout vert, normalement. Nickel, c'est vert. Ce qui veut dire que... Que je suis un gros boulet, puisque la raffinerie, je ne peux pas y accéder ici. Ah, merde, je n'aurais pas dû installer ça comme ça. J'aurais dû me garder une interface ici. Hum. Bon, la raffinerie est là et va fonctionner. Ça, ce n'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas. Par contre, il faut que je réfléchisse à savoir si je ne peux pas la bouger. La mettre autrement. Alors, est-ce que, sur une raffinerie, il y a un côté... Si je regarde dans ce coin-là. Ouais, il y a un coin sur lequel on peut y accéder par là. Ce qui veut dire que si je la couche, plutôt que la coller contre le mur... Donc, si je remonte là-haut pour vous faire voir. Si je la couche, la face qui est là par terre deviendra une face accessible ici. Et il y en a peut-être même une de ce côté-là, d'ailleurs. Et celle qui est ici se retrouvera ici. Du coup, ça continuera de fonctionner. Ouais, je bouge tout ça et je reviens tout de suite. Ok, c'est bon. Voilà, je les ai replacées. Donc, il y en a une qui est comme ça. L'autre, elle aura sa face ici. Mais du coup, elle aura la face sur le côté qui sera derrière. C'est pour ça que j'ai mis une série de deux convoyeurs. Dommage qu'on ne peut pas accéder à l'interface des convoyeurs comme ça. Dommage, ouais. Mais du coup, on peut accéder ici à l'inventaire. Et s'il faut, on peut même accéder ici au panneau de contrôle. Ça peut toujours être utile. Mais du coup, voilà. On est connecté. Si on met des ressources, ça sera automatiquement process. Ce qu'il me restera à faire hors caméra, c'est la connexion de soucis. Est-ce que j'ai de quoi ? Ouais, je vais déjà pas y pé. Alors, comment je vais pas y pé ? Y pé comme ça. Il faut toujours se connecter comme ça. Hop. Ensuite, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et. Ah. Voilà, comme ça. Les convoyeurs font office de pipe. Donc ce convoyeur-là sera connecté à celui-là, sera connecté à celui-là, qui sera connecté au reste du système. Je le dis au cas où. Enfin, j'avais dû faire un test pour être sûr, mais hop. Je peux reboucher ça, du coup. Je sais plus quoi faire. Donc, hors caméra. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui, parce que du coup, j'ai rien mesuré du tout. Hors caméra, je finirai de souder tout ça. Du coup, on aura tout ce qu'il y avait en bas, en haut. Enfin, tout ce qu'il y avait dans la petite plateforme en bas sera disponible en haut. On pourra même la démonter à la petite plateforme, je pense. Et du coup, on sera en mesure de se faire notre petite collègue de ressources. Il faudra aménager un peu le hangar pour que les vaisseaux puissent se recharger, déposer leur système, tout ça. Donc ça, ça se passera... Ah, j'ai encore pris les lumières. Ça se passera à cet étage ici. Donc je pense que ça va être soit dans ce côté-là, soit dans ce côté-ci. Non, ça va plutôt être ce côté-là. Et ici, on fera des petites stations pour venir garer les vaisseaux. Enfin, je ne sais pas encore comment on va faire. On verra bien. Mais dans l'idée, c'est qu'ici, on aura tout ce qu'il faut pour décharger les vaisseaux. Alors, certains vaisseaux ont leur connecteur en haut. Celui-là, par exemple, son connecteur en bas. Donc, il va falloir gérer ça aussi. Mais globalement, je pense que... Ouais, je ne pense pas qu'il y aura de gros soucis, mais... Je devrais pouvoir me débrouiller. Mais les vaisseaux, on les gardera plutôt là. Après, comme ça, ils se démarront, ils avancent. Enfin, ils montent un petit peu, ils reculent et ils vont sur le côté qui va le sortir. Et puis, ils partent. Au moins, ils ne gêneront pas tout ce système ici. On ne pourra pas hyper ce qu'on veut. Faire des systèmes de charge parce qu'il va recharger les batteries. Décharger tout le stuff, tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, pouvoir retirer ce qui est temporairement là-bas. D'ailleurs, je vais voir où ça en est. C'est par là-bas. On pourra retirer ce qu'il y avait temporairement ici. Et est-ce qu'il est encore en train de filer les trucs ? Oui, non. Il a peut-être l'air d'avoir fini. Il a fini. Ok. Du coup, je vais lui refiler tout ça. Comme ça, il a rendu boulot. Ok, donc, il faudra aussi que je démonte ce vaisseau d'ailleurs. Est-ce que je peux faire d'ailleurs, très rapidement, c'est tester ça. Raffinerie. Ah bah non, la raffinerie a tout fini. Dommage. Je voulais tester où ça en était. Bon, je testerai. Normalement, ça va rouler. Je peux récupérer tout. Ouais, je peux tout récupérer. Donc là, on n'a plus besoin de la station. Mise à part pour ça, qui est le point de spawn. En gros, les stations médicales. Et la petite balise. Mais tout ça, on pourra les mettre très rapidement en haut. Du coup, cette plateforme-là ne servira plus qu'à poser le croiseur. Et on a prévu de déménager. Une fois que la plateforme-là ne sert plus à rien, on va déménager sur un plus gros. Un astéroïde un peu plus gros. Et essayer de s'installer. Faire un petit poste avancé pour faire tout ce qu'on ne pourra pas éventuellement faire avec le croiseur. Enfin, on n'est pas encore sûr à 100%. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Space Engineer. Donc, encore une de cette fois. Enfin, cette fois-ci, cette vidéo, je l'ai fait tout seul. Parce que je me suis rendu compte que quand on était à plusieurs, c'était super cool. On se marrait bien. Mais que du coup, on était un peu moins sérieux. Et qu'on avançait aussi un peu moins. Donc, il y aura sûrement des vidéos qui sont comme ça. Une fois un peu... Enfin, une fois seule. Une fois faite sérieusement. Tout seul. Ou une fois un peu plus délire. Où on devra faire des attaques, des lancements. Comme là, quand on a lancé le croiseur. Tout ça, c'était bien marrant de voir... Enfin, ça aurait été bien marrant de me voir fail. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais c'était prévu. Enfin, voilà. Donc, ça, il faudra que je démonte. C'était temporaire. Et voilà. Donc, au prochain épisode, je pense qu'on fera le hangar, comme je l'ai dit. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Et salut à tous. Oh, c'est... Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501